Le Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie, paix perdée en sigle, a suivi avec indignation les événements malheureux d'une milice d'un parti politique se réclamant du pouvoir, événements, disais-je, qui se sont déroulés dans la ville de Kinshasa et Lubumbashi en marge de l'examen par le Parlement des trois propositions de loi portant sur la réforme de quelques textes de loi judiciaire en vue de leur conformité à la Constitution. Cette milice a allégrément pillé, vandalisé, détruit, saccagé les biens des particuliers sans une raison valable alors qu'elle n'a la milice, elle n'a ni lu les trois propositions de loi, encore moins elle n'a pas examiné les raisons profondes qui ont milité pour cette réforme. On veut intimider qui ? Par ces actes-là. Le PPD réaffirme sa détermination à soutenir cette réforme allant dans le sens de consolider l'autorité de l'État et de promouvoir une justice juste. Nous exigeons le respect du travail des parlementaires ainsi que de toutes les procédures des votes démocratiques de loi. En ce qui concerne la coalition au pouvoir, FCC cache le plus grand parti de ce pays, le PPD, ayant la majorité dans les deux chambres et dans les chambres provinciales. Le PPD réaffirme son engagement à œuvrer pour la paix, à œuvrer pour l'unité, la concorde nationale et le développement de la RDC. Mais si les partenaires en coalition ne veulent plus de celles-ci qu'on nous le dise en ce qui nous concerne et pour la paix, s'ils ne sont plus d'accord avec la coalition, nous allons tirer immédiatement les conséquences constitutionnelles qui s'imposent. C'est-à-dire aller tout droit et sans hésitation dans la cohabitation. Merci.